ayawin comme ya j'me a c'est la fiquem coucou nédia n'owart n'y au l'wah d'apprézant barcalla c'est bon ça va j'espère que ça va bien pour toi et tout ta famille an illim qubd kila de recParce Profi le roche russe donc attendez qu'm tete ammo tete ammo tete ammo sa hait où se te au rog dis vouy acc gains substantial donc quoi cours Alhamdulillah, Sabrine Haloula Je n'ai pas rencontré les enfants Ou est-ce que vous êtes avec vous dans le Sahara Bonsoir, Sindouda Sabrine Yeah, si y'en s' consumes Ayise, tu es très joli Abonne-toi Est-ce que j'혔 la même row-gistre Le confinement est le direct sur le groupe, la formation avec le KORN ACADEMY et le PNL en ligne. La formation avec le KORN ACADEMY a commencé la formation en ligne et ça fait plaisir de reprendre. On essaie de continuer avec les moyens de borg. Nous, Mariouma. Je me disais qu'un seul contact est le seul contact. Vous connaissez tous les 4 jours, mais ça me fait plaisir. Rien que j'interagis avec vous, ça me fait énormément plaisir. Aujourd'hui, c'est un sujet très important pour chacun de nous. Je n'ai pas besoin de vous souhaiter. Vous êtes en main, moi je le demande. Ou vous, je l'aime, j'adore ou vous n'adore. Je vais me mettre en main. J'ai déjà rempli la feuille pour faire l'exercice pour faire l'exercice, on va le découvrir ensemble. Je vois que beaucoup de personnes font des directs. Il y avait beaucoup d'interactions, mais je vous recommande la page de Monia Gomez. Je l'ai ajouté là. Elle est magnifique, Monia. Je suis le docteur Walid, notre formateur. Je n'ai pas pu assister. J'ai eu les retours de Monia comme d'habitude, top du top. Donc, Walid aussi, c'est un travail qui s'engage dans les conditions qu'ils continuent à donner. Donc, ça fait énormément plaisir. Je vous remercie. Alors, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. Un grand bonjour. gros bisous donc les conférences des conférences en ligne hier, j'ai eu une conférence beaucoup de personnes sont en train de faire des formations et des conférences en ligne donc profitons pour apprendre pour s'améliorer en plus, je ne vais pas jouer avec la famille donc je pense que vous allez ajouter je pense journée chargée, oui je pense je comprends et toutes les journées sont chargées avec les enfants c'est toujours chargé, c'est normal ça fait plaisir comme ça on aura le temps pour installer les enfants pour installer le mari pour installer la famille on va être tranquille on va faire l'exercice c'est vrai c'est tout comme il y a c'est vrai c'est vrai, j'ai eu le temps bravo bonsoir bonsoir tout le monde il est 22h je commence la conférence alors le mari nous avons fait deux directs donc le mari nous nous expliquons les étapes du changement où c'était le cadre le coronavirus et nous nous expliquons un autre sujet la deuxième conférence ça rejoint le premier sujet tout ce qui est attente des objectifs donc nous nous expliquons le processus du changement mais le PNL et on l'a décortiqué donc le fait de fixer l'objectif il y a la plus importante avant de pouvoir l'atteindre bien sûr l'objectif il est bien défini c'est comme ça qu'on voit la différence entre un objectif un but une finalité donc l'objectif est très important à définir sauf que Barcha Abed suite à la conférence et il y a la conférence qui nous a donné la ambiguité avec l'objectif et c'est pour ça j'ai pensé à faire cette troisième conférence donc le problème est que Barcha Abed nous avons vu l'objectif nous avons vu ou Barcha Abed nous avons vu l'amour et je faisais en fait partie de ces personnes donc je comprends parfaitement la frustration et la frustration est-ce que l'objectif est-ce que le bon ou l'est donc alors est-ce que vous m'écoutez alors attendez je vais voir juste des commentaires commentaire donc est-ce que l'exercice de ce soir concerne les débutants comme moi ça concerne tout le monde sans exception donc ça concerne tout le monde c'est un exercice pour tout le monde c'est un exercice de vie je vais je vais mettre le cadre et vous allez comprendre c'est un exercice très très simple à faire mais c'est un exercice libre pour certains et qui va peut-être continuer dans le temps d'accord donc c'est pour tout le monde donc je l'ai partagé je l'ai découvert je l'ai partagé durant une conférence alors je reviens je reprends j'ai dit je l'ai découvert je l'ai découvert je l'ai découvert je l'ai découvert je l'ai partagé durant une conférence alors je reviens je reprends et ça m'a pris alors et quand j'arrive à ce point ça me touche énormément c'est un truc personnel mais c'est un truc que je n'ai pas à bédrair chez nous donc si vous permettez je vais commencer par mon histoire je souhaite partager avec vous une petite partie de mon histoire qui est-ce que je l'ai découvert dans le domaine de l'informatique ensuite la sécurité informatique ou directement je l'ai découvert d'ailleurs je l'ai découvert et d'ailleurs et du coup une entreprise où ça marchait bien tant que ça marche on se dit bah dis donc ça marche bien donc on continue sur le chemin avec certainement avec le chemin sauf que le truc pendant tout ce temps je n'étais pas heureuse il y avait des critiques par ma béd qui nous yonquodou faïa ou minhom ma anta aqrib à la béd laie ma anta minhom l'wélda kent t'kolli que tu n'as pas m'a t'achmet râbbi on s'a l'a lé oh mire c'est m'a t'achmet râbbi je sais que j'ai un bon travail un bon salaire des conditions d'ayn ou solt n'achdem 4 aïe en fin j'am ma anta je sais que j'ai tout ça mais en fait il y a un truc qui me manque entre temps j'ai essayé de postuler pour plusieurs postes plusieurs entretiens et à chaque fois je m'a t'achmet 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 est-ce que est-ce que j'ai une niche assez compétente est-ce que je dois faire autre chose maintenant j'ai commencé à me poser des questions et je me pose des questions j'essaie de atteindre un objectif que je ne connais même pas donc ça m'a pris énormément de temps ça m'a pris énormément d'années ça m'a permis de j'arriver de beaucoup de 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 d'accueil barça bibin sauf que l'bibin koulken m'sakri eh ben hezi l'mushkla ou l'mushkla hezi yamihish mushkulti ena barca en fait je suis sûre li barça abed passe par ce problème barça abed binet naliyum certainement iqhidm firdem peut-être iqhidm qui ou ils sont bien payés peut-être des postes de responsabilité des postes behin voilà des conditions fichéri kamté hambehia sauf que peut-être ils ne sont pas heureux kima ena kunt waktali kunt merdan fichéri kalawla donc donc de là je partage mon histoire et je vous dis qu'en fait ce problème n'est pas votre problème à vous seul mais c'est le problème de plusieurs personnes et c'est le problème le problème ennou barça abed aichine l'yum aichine yemshikoum sabih yekhidm yekhuf lous soun bad la vie de tous les jours kouln harishabah lkouh kouln harishabah lkouh mais il s'est là il s'est un valeur ajoutée dans le moujtema il s'est le roi il s'est le roi épanoui c'est à dire parfois t'hes rouha tout simplement mikshif blastak c'est pas par rapport à l'entreprise ou là par rapport au poste mais il y a quelque chose qui manque est-ce que vous êtes d'accord est-ce que fahmashkoun binedkou il y a meyhes shruh fi blastou juste mettez des pouces des ou si vous n'êtes pas d'accord aussi vous pouvez me le dire en tout cas juste entre temps le temps d'avoir vos réponses il y a des personnes il y a on est dans le monde de la reconversion professionnelle ou il y a bar chabé t'qad t'bad d'al vers d'autres métiers qui n'ont rien à voir avec le métier mt'e alors je suis en train de voir déjà les interactions voilà donc il y a des personnes qui nous y a d'un au kharjo Agnès qu'à d'en chou les réponses alors n'hess rux i manish fi blasti beh wakta l'inarf l'objectif mt'e oui na blasti l'haqiqai sa halaya ama le problème c'est que ken man araf ch'en ch'na wa n'hab wshn'e l'blassa mt'e l'tabi aya c'est ça le problem alors kima t'kul عنdi sahabti nou hey t'kul kelma t'ajub ni yasr hiya t'kul rihla l'bachf an al-veit ma anta waqt l'abdi fiq n'u ho ma huch fi blastu il se lance fi rihla l'bachf an al-veit li hiya rihla toila pour sartan sahiba pour d'autres et pas évidente pour plusieurs personnes donc oui beaucoup de personnes sont en train d'interagir bar shabit qadat ij fil moshkla hezaya oui enam 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 aussi comme je viens de vous le dire non c'est pas par rapport au travail mais c'est vrai je suis à la recherche de mon objectif oui l'objectif ça peut être je ne suis pas là pour vous pousser à changer de travail mais à trouver à trouver ce que vous aimez vraiment voilà kifesh na'arf voilà donc na'arf bar shabit man ararf chwin n'emchi man arach fama bar shabit ben c'est pas mon cas mais je suis de moins en moins à la recherche de moi c'est quoi ma mission dans la vie j'aurais dû prendre ce chemin et non pas ce chemin on va répondre à tout ça donc effectivement il y a beaucoup beaucoup de questions qui se posent et la question est est-ce qu'il y a une recette magique est-ce qu'il y a une recette magique pour découvrir pour découvrir la mission dans la vie est-ce que c'est un exercice simple c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui c'est bien de faire un moment de stand-by de faire de l'auto-analyse oui c'est très très important où il y a un exercice directement sur le sujet un énorme exercice dans son contenu alors juste pour mettre le cadre cet exercice je l'ai découvert par hasard dans une formation et à la fin de la formation on nous a fait cet exercice l'exercice m'a permis de voir les choses autrement alors donc l'exercice c'est un exercice très très simple donc c'est une technique qui est une technique qui est un exercice qui est un exercice donc on va faire l'exercice ensemble ce que je vous demande de faire c'est de prendre la feuille et vous allez dessiner qui se croisent au centre je veux voir donc vous n'arrivez pas à voir c'est exprès mais c'est juste j'ai besoin de quatre cercles qui se croisent au centre d'accord alors est-ce que vous arrivez à me voir et à m'entendre alors c'est l'occasion d'avoir le confinement je veux dire à me on recule par rapport à beaucoup de choses s'il fallait une raison d'être plutôt qu'un objectif oui c'est oui et ben une raison d'être il faut fixer des objectifs pour atteindre la raison d'être la raison d'être c'est ce qu'on va voir japonaise oui c'est pas mon cas mais je suis de moins en moins satisfaite et je suis à la recherche de l'autre moi pour me compléter je me sens oui on va voir ça merci pour ton partage nous aider à réfléchir effectivement alors la connexion ça coupe ça bug ça coupe je redémarre alors on fait quoi alors est-ce que ça coupe pour tout le monde voilà pour quelques ans si c'est pour quelques ans alors mon profil d'informaticien qui sort là alors dites-moi ça coupe parfois ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de de changer d'emplacement on va décaler un peu c'est bon maintenant parfait alors alors on a 4 cercles qui se croisent au centre j'espère que vous avez des stylos et des feuilles sinon merci 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 d'accord d'accord on va faire avec les moyens de bord on va couper ou on a autrement autrement alors ce cercle qui se croise au centre et on va décortiquer les 4 cercles cercle par cercle d'accord alors on va mettre dans le premier on va mettre dans le premier cercle c'est frustrant de ne pas avoir des gens qui interagissent j'ai envie de voir les autres alors par exemple par exemple j'aime dessiner j'aime chanter j'aime danser j'aime écrire j'aime lire tout ce que vous aimez faire c'est le premier cercle le premier cercle vous prenez note tout ce que vous aimez faire alors ce que vous aimez faire c'est le premier cercle qui maintenant je me trouve j'ai envie de faire et vous avez arrêté de faire c'est comme exemple alors quand j'étais jeune je faisais du basketball alors aujourd'hui je ne le fais plus mais j'ai toujours aimé d'accord donc tout ce que vous aimez faire d'accord j'espère qu'il y a des personnes qui sont en train de faire l'exercice on va voir les feedbacks je vais vous donner un feedback après l'exercice et ce sera très intéressant pour vous en tant que personne alors est-ce qu'il y a une personne ou sur les 35 personnes qui sont là déjà est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train de faire l'exercice j'ai envie que vous que vous faites l'exercice j'ai envie de voir les gens faire l'exercice tout ce que vous aimez faire qui m'a dit ce que vous aimez faire se terminer ce qu'il y a envie de faire ce qu'il y a fait ou ce qu'il y a fait ou ce qu'il y a fait vous ne le faites pas aujourd'hui mais vous aimez faire ça bravo Sene elle vient de me dire qu'elle le fait alors je m'a dit je m'a dit J'aime dessiner, j'aime chanter, j'aime cuisiner, j'aime faire des plans, je ne sais pas. Mettez tout ce que vous aimez faire, d'accord? Alors, ne vous limitez pas, mettez tout ce que vous faites, d'accord? Ben, c'est le premier cercle, d'accord? Donc, ce cercle, bravo, bravo, bravo. J'ai plus de place, Micelle, c'est très bien, vas-y, ça me fait énormément plaisir de lire ça. Ce que j'ai envie de faire, Micelle, vas-y, m'la, très bien. Bravo, oui, c'est en cours, bravo, ça me fait énormément plaisir. Alors, donc, ce que vous aimez faire, c'est le premier cercle, il faut. Alors, tu n'as rien raté, je vais reformuler après. Donc, passe le cercle, le cercle, le cercle, le cercle, c'est à votre gauche, d'accord? Donc, le cercle, ce que vous aimez, c'est le cercle, le cercle à gauche, vous allez mettre en quoi êtes-vous doué? C'est-à-dire, c'est quoi votre talent ou vos talents? En quoi vous êtes doué? Vous pouvez me dire, Par exemple, vous pouvez me dire, quand je chante, j'ai tellement une belle voix, que tout le monde me dit que tu as une belle voix. Donc, dans le cercle, vous allez mettre chanter. Par exemple, vous dites, par exemple, une personne me dit, en fait, je sens que je suis doué dans la communication. Je communique simplement, rapidement, avec les autres. Donc, je suis un bon communicateur. Je sens que j'ai un talent. Alors, héjre, c'est à gauche. M'a déjà le cercle, c'est la seule à gauche. D'accord? La seule à gauche, c'est la seule à gauche. D'accord? Donc, j'ai un cercle qui vous fait en quoi vous êtes doué. une remarque écrivez en quoi vous êtes doué vous pensez que vous êtes doué ou que vous avez un talent en quoi vous pouvez me dire je sens que je suis doué dans la vente je suis un très bon vendeur je vends rapidement simplement j'arrive à convaincre les autres je sens que je suis doué dans la vente vous mettez vente je sens que j'ai un talent de dessin je dessine tellement bien que je sais que j'ai ce talent alors je suis certain il y a des personnes qui disent que j'ai un talent je n'ai pas de chance je ne sais pas 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 là vous allez penser ce sont les personnes qui peuvent se rire qui ne peuvent pas se rire comme vous avez dit comme vous avez dit une personne qui peut se rire comme vous avez dit le gymnastique et j'avais un corps très très souple j'étais talentueux je ne sais pas que vous avez dit qu'il y a un talent posez la question à vos parents à vos proches en quoi êtes-vous talentueux ou étiez-vous talentueux mais quand je peux se rire je n'ai pas le talent 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 les parents savent ils ont des choses qui ne ressemblent pas aux autres elles ont des choses qui sont développées plus développées que les autres d'accord je vais vous dire qu'il y a un talent qui peut se rire quand tu es un talent il faut faire les calculs mais je ne sais pas j'étais le petit génie de la famille donc vous mettez vous êtes talentueux en ça donc en quoi vous êtes doué ou c'est quoi votre talent sachant que aujourd'hui vous ne les pratiquez pas d'accord on va passer alors on va passer au troisième cercle d'accord donc juste pour récapituler ce que vous aimez que vous aimez ou vous aimez faire ce que vous aimez c'est à gauche à votre gauche d'accord donc donc vous êtes talentueux ce dont vous êtes doué ce dont vous êtes doué maintenant on va passer au troisième cercle d'accord ce troisième cercle c'est pourquoi je peux être payé pourquoi vous pouvez être rémunéré ou la payé donc votre travail d'aujourd'hui votre profession qui maintenant j'aime c'est une chose autre mais ça peut être ton travail comme vous êtes diplômé d'une école je connais plein de personnes qui sont comme ça en fait je suis diplômé de l'école d'ingénieur spécialité mathématique par exemple et là aujourd'hui je suis commerçant donc je vais continuer à l'étude par contre si j'avais continué dans le domaine de mes études dans une entreprise en tant qu'ingénieur consultant donc en quoi vous pouvez être pourquoi vous pouvez être rémunéré c'est quoi votre ce que vous avez d'accord alors je vais juste voir entre temps les messages donc j'ai le plus grand bloqueur du monde à l'awelit à l'ola à l'ola à l'aimna à l'inspiration c'est bon le quitte question ça me fait plaisir bravo alors le troisième cercle c'est le cercle en bas c'est le cercle l'outan c'est le troisième cercle je peux être payé pourquoi je peux être rémunéré pourquoi j'nawa l'achdem l'y n'ajjom n'achdem l'y n'ajjom déja l'y ou l'y n'ajjom c'unt n'ajjom n'ajjom j'ai vu peinture مثalan olfa hattet le peinture مثalan t'koli aïe n'aqbal j'fouz z'e doula peinture ou l'y ou n'ajjom n'ajjom à l'ajjom n'ajjom n'ajjom alors par exemple le plus grand bloqueur du monde c'est ce qui est ma profession je ne peux pas bloquer l'arbeid donc revenons troisième cercle pourquoi vous pouvez être rémunéré votre travail d'aujourd'hui et tout ce que vous pouvez travailler les choses qui sont toutes les choses tu peux me dire on me disait que j'étais et du coup en fait ça aurait pu être mon travail et là tu l'écris oui tu peux donc par exemple je danse tellement bien dans un monde dans un monde les ingénieurs ou la médecin j'aurais pu être rémunéré pour le poste d'une danseuse d'accord qu'est-ce que tu as appris ? alors tout simplement c'est pas grave c'est pas la fin du monde d'accord donc je récapitule les cercles ce que vous aimez faire ce que vous aimez faire ce que vous êtes doué c'est-ce que vous aimez le talent 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 d'accord maintenant n'ai pas peur de répéter ce que vous êtes en train d'écrire d'accord alors chanteuse oui je chante bien voilà j'ai une très belle voix et l'écoute n'ajoutent ma profession et chanteuse les deux rémunération ou le travail d'accord alors chanteuse je joue de la musique ça fait plaisir j'ai toujours aimé faire des dessins animés j'en rêve toujours vas-y écrit si tu crées des dessins animés ça ça peut être ton travail donc tu le mets ici d'accord héjou voilà mais quand tu n'as jamais le dernier cercle alors le dernier cercle le cercle avait à boucht hot ou fille qu'est ce que vous avez et dont le monde a besoin chmanette chanou l'haja lia andak enti fit biatak fi mawhabtak fil hajjite l'itame le film pliant d'un impact à l'alman d'un t'affir à l'âme maquise à l'âme le col n'ajoutent qu'une l'environnement voyeur comme théac n'a dit comme exemple par exemple 3 n j'aime beaucoup transmettre ou à la enseigner en effet l'enseignement un impact à l'âme n'ajoutent l'âme n'ajoutent pas l'âme n'ajoutent pas l'âme n'ajoutent pas l'âme n'ajoutent pas la politique et narfe le kinji de n'art de fait domaine de la politique ça impacte l'âme n'ajoutent pas l'âme n'ajoutent pas l'âme n'ajoutent pas l'âme n'ajoutent pas de l'âme n'ajoutent pas qu'une personne ne m'a pas qu'une qui chale à l'âme n'a pas qu'un corps comme l'âge n'a qu'à pas l'environnement va ya clant tour à je mt par exemple à yda à la décoration oui n'ajoutent pas en fait vu que l'ajout d'or décoré je fais de la décoration en fait je vois que la décoration c'est un truc il athar fil la bête mais ta ken en an toali khedem ti ou na jom n'amchi la bête ou n'amal de la décoration ta la bala nafseït la bête la bête se sentiront mieux se sentir se sentiront bien fi diarhom donc bouchyabdee ou mirtahin fi diarhom et du coup ça impacte le monde ch'nawa l'hajit il y a andek enti et qui impacte le monde par exemple vétérinaire j'aime beaucoup les animaux j'aime énormément les animaux j'aime énormément les animaux je m'occupe des animaux ou l'ouken jit nechdem vétérinaire rany n'ajoutent m'badl barche hajait fait danya hezaia donc hane vous allez sortir de votre environnement l'vayaq enti ou mahaak enti mahaa rouhaak bouchtem chit la wajli ala haja randak enti ama randha alaqa briyrak randha alaqa bel a bête fotboleuse mais hélas j'ai raté beaucoup d'occasions bah oui tu le mets aujourd'hui tu vas le mettre fi l'exercice et après on verra d'accord fi diagnostik d'accord donc t'hot par exemple en a j'adoré jouer du foot mais l'y a nasir il a nalab fi l'fout ou quand t'éba aja ma aya min baad j'ai pris un autre chemin donc n'ajoutent m'n kou n'hevi haja n'habha n'ajoutent m'haja ena mahouba faha n'ajoutent m'n'ukhloussa aléa ken jit fotboleuse ken kamalt fathnaya hedika et je vois que le football peut impacter le monde traiter esport un d'impact à l'âle alors j'aide les gens à améliorer leur qualité de vie bah oui c'est c'est quelque chose qui impacte le le monde mais j'aime trop lire j'ai une énergie très positive je communique bien et je pense et nous cela impact la d'accord alors je vous laisse écrire entre temps je vous donne des exemples juste pour vous inspirer c'est le dernier cercle le cercle qui est en bas à l'eau la page 3 lui j'aurais aimé enseigner les enfants a enseigné les enfants pour toi si c'était ton travail tu sais que ça va impacter le monde d'accord donc tu aimes faire ça et c'est un et que c'est quelque chose dont le monde a besoin d'ajoutent compte à tarapha fait les quatre cercles si tu vois tu es doué en ça tu communiques bien à sghar tu communiques bien à sghar tu n'ajoutent pas facilement tu le mets en quoi tu es doué c'est pas évident et je parle par expérience il communique avec des enfants voilà il carré des enfants voilà il faham un enfant d'accord alors ou me louta à l'école le cercle li me louta à l'école tu n'ajoutent qu'on khedemt kenjit mu'alma bon psychologue oui n'ajoutent qu'on te najoutent qu'un psychologue ou hedé andu impact à l'alam khattar ekid je vais je vais aider les gens à dépasser leurs problèmes etc d'accord donc là on a fait le tour je vais faire le récap ya j'meha alors je vais faire le récap ou les mâchlats charla haja inajoumian amara d'accord alors le cercle qui est le cercle vous qu'a n'y belkolle mais je t'choute oufie ce que vous aimez faire donc année ce que j'aime faire chan l'hajit et l'inheb n'a malhom et l'inheb n'a malhom et l'inheb n'a malhom ensuite le cercle qui est le jambou c'est le cercle à gauche d'accord il dit l'isar d'accord donc le cercle est ce que je vais mettre en quoi je suis doué je suis doué en quoi c'est quoi mon talent je n'ai pas le mawhb je n'ai pas le mawhoub il dit l'a en plus par rapport aux autres il dit une facilité une intelligence de.lo.e et l'isar j'ai un talent quand je décide en quoi vous êtes玉 en quoi vous êtes doué ensuite l'outa C'est quoi votre profession ? Pourquoi vous pouvez être rémunérés ? Pourquoi vous pouvez être rémunérés ? L'enseignement, l'architecture, la danse, le champ, c'est-à-dire que vous pouvez être rémunérés. C'est-à-dire que vous pouvez être rémunérés, parce que vous pouvez déjà rémunérés. Donc, écrivez même ce qui n'est pas réel aujourd'hui. D'accord ? Et finalement, le dernier cercle en quoi vous avez qui impacte le monde ? C'est-à-dire que vous avez un impact sur le monde. On va voir le monde, on va voir le monde, on va voir l'environnement qui va être rémunérés. Donc, dans le dernier cercle, si tu cherches le toit avec la bouche, tu vas voir, tu vas chercher des choses qui impactent le monde, mais qui impactent l'autre. On va voir l'impact sur le monde. Par exemple, si je fais le travail de vétérinaire, on va voir l'impact sur le monde. Je vais offrir le bonheur à beaucoup de personnes qui adorent les animaux. Et ça, c'est le dernier cercle. D'accord ? Alors, Agnès, est-ce que c'est bon ou non ? Allez, j'attends vos remarques, vos commentaires. Téléphone, c'est bon, comme d'habitude. Allez, salut Aziza. Salut l'obna, salut Zekra. Alors, en attendant à ce qu'on continue à écrire, à réfléchir, c'est un exercice de réflexion, très bien Agnès. C'est un exercice qui va vous pousser à réfléchir. C'est très évident, je vais vous faire rapidement, simplement. C'est un exercice qui va vous pousser à réfléchir, et à chercher des réponses. Donc, l'obna, ils peuvent revoir la vidéo et faire l'exercice. D'accord ? Très bien. Emna, tu as bien rempli les cercles, c'est très bien. Alors, donc, qui m'a dit telcom, c'est pas évident de les remplir. C'est pas évident de les remplir. C'est un exercice qui peut impacter le monde. Miselche. Miselche. Ce qu'on vient de faire là, c'est l'état de l'inconscient. Vous pouvez avoir des choses, lioumama oujoudin, fille la wa'aïe m'tehakham, fille l'inconscient m'tehakham, mais comme je fais qu'ils vivent, ou même comme je suis en train de faire l'importance m'tehakham. Et je vais vous donner un exemple tout à l'heure, après. D'accord ? Donc, ça peut vous pousser à la réflexion, à réfléchir. Zahma ch'ni ya l'hajit li'en a n'habha vraiment. Zahma eena doué fèche. Zahma ch'nawa mon talent. Zahma eena kenji te ghed emti khed mokhra. Zahma ch'ni ya t'kun khed emti hedaya. Et là, je remplis les quatre cercles, d'accord ? Alors, les cercles sont prêts, très bien, coucou Lobna, Salma, bravo Afoufa. Et Olfa, le cercle de l'impact, c'est génial, je n'ai plus de place. C'est magnifique, Olfa, d'avoir des choses qui impactent les gens, c'est très noble. On va venir à l'explication, d'accord ? C'est bon, c'est bon, vous avez terminé, très bien. Mariem, hello là, très bien, très très bien. Alors, maintenant, je vais vous poser une question. J'kun, il qa, des points en commun, bien ce qu'il aime faire et en quoi il est doué. J'kun, il qa, des choses qui se répètent. Il y a un commentaire. J'kun, il qa, des choses qui se répètent. Très bien. Mais, si vous n'allez pas partager, là, je vais commencer à expliquer la technique Ikigai. Très bien, Aïda aussi. Voilà, ça me fait énormément plaisir. Alors, les Japonais, qa, des choses qui se répètent, c'est une île japonaise. Donc, Ikigai, c'est la raison de vivre. D'accord ? C'est une technique tayyara al-lakhher. Le jour où je l'ai découvert, je n'ai pas arrêté de la partager avec tout le monde. Elle yamre les quatre cercles hedhouma. Et il trouve un point en commun bien les quatre cercles. Il trouve sa raison de vivre ou sa raison d'être. Ou elle a sa mission sur terre. Pour faire cette mission. Pour cette mission. Le point d'intersection, les quatre cercles, le point Hedha, votre mission sur terre, c'est le point Ikigai. C'est votre raison de vivre. C'est une technique japonaise qui permet d'identifier Donc, si vous avez quelque chose, qui se répète dans les quatre cercles. Il y a un truc qui t'aider dans l'arbre. C'est votre mission sur terre. Tu es juste pour faire ça. C'est quelque chose que tu aimes faire. C'est quelque chose que tu es talentueux. Il y a un truc qui t'aider. Je ne sais pas si tu es. Le truc qui t'aidera. C'est que tu es un truc qui t'aider. Si tu es un truc qui t'aider. C'est que tu es un truc qui t'aider. Le truc qu'il y a un truc qui t'aider. C'est que ce truc que tu fais, c'est quelque chose qui impacte le monde. Donc, c'est ta mission sur terre. Tu es un truc pour faire ce travail. Alors, je vais revenir. Je vous jure, je vous en parle. Nous, les kachars, ça me touche énormément. Ils vont découvrir. Les kachars, c'est leur mission sur terre. Surtout si elles se répètent dans les quatre cercles. J'ai vu, communiquer. Communiquer, oui. Communiquer, ça peut être une mission. Communiquer, transmettre du savoir. Enseigner, former. Ça peut être une mission sur terre. Alors, enseigner, fait les quatre. Oui, enseigner, c'est ta mission sur terre. Après, c'est à toi de choisir. Si tu aimes vraiment enseigner les enfants, vas-y dans l'enseignement des enfants. Alors, oui, les quatre. Surtout les deux premiers. Quatre, quatre, quatre. Danser et chanter. Bah oui, c'est ta mission. C'est quelque chose que tu aimes faire. C'est ta raison de vivre. Tu t'épanouis énormément. Alors, pour les deux premiers cercles, mécanique, voice actors. Drawing manga. Les manga. Manga. Les mangas. Très bien, Agnès. Alors, Ani, jitte comme les deux cercles. Khatalfam a une intersection entre les deux cercles. Il y a une explication. Alors, établir des relations, formation, création. C'est un truc. Olfalil, qu'il te fait les quatre. Alors, Alia, tu n'as rien raté. Alors, tout simplement, tu vas faire l'exercice. Alors, la cuisine, la pâtisserie. Oui, ça peut être une raison de vivre. C'est une mission. C'est une mission. Je vais vous dire, c'est une mission. Oui, les deux. Je vais mettre les deux. Comme je dis, l'explication. Décorer et prendre soin des autres. C'est très bien. C'est très noble. Bravo, Aïda. Enseignement. Super. J'adore. Très bien. Alors, enseigner aussi. C'est ta mission sur Terre. Formatrice en mécanique. Plus voice actress. C'est très bien. J'adore. Alors là, je suis très contente de vous lire. Alors, pour la cause animale et la nature. Mais, allez, je t'aime qu'il nous est. C'est très noble. Ça peut être. Pour le bénévolat, vous pouvez faire ça. Alors, je vais vous donner des astuces déjà. Ensuite, je vais vous parler de l'exercice. Qu'est-ce qu'on va faire ? J'en ai quatre. Enseigner. Dekra. Très bien. Merci, Harine. Ah, merci. Merci beaucoup. Décoration et fashion. Bah oui. C'est un truc que tu as fait. Il est un truc que tu as fait. Formé et enseigné. Merci. Vous êtes vous. Vous êtes géniaux. Enseigné. Apprendre aux gens de prendre soin d'eux. Oui, Aïda. Tu as cette qualité. Je te connais, Aïda. Je t'ai vu dans le cadre de la formation. Et tu as commencé à me donner des conseils. Déjà, c'est un désinfectant. Donc oui, c'est ton caractère. Planifier, dessiner, inspirer les gens et avoir leur adhésion. C'est magnifique, Abir. J'adore ça. Alors, moi, c'est une sportive professionnelle. À savoir que je l'ai toujours voulu l'être. Bah, c'est ta mission sur Terre, Sane. Alors, communiquer, aider l'autre. Oui, Emna, ça te ressemble aussi. Préparer des contenus très créatifs et personnalisés. C'est très bien. Là, vous êtes en train de réfléchir et de reformuler. Vous êtes en train de chercher les bons termes. Et ça, c'est important. Science, transmission de connaissances. Transmission de connaissances. Invention des plats. Archéologues. Dessiner. C'est très bien, Ajour. Eh ? T'barakallah, mashallah. Pas de blocage. Alors, je suis toute en émotion. J'adore cet exercice. C'est un exercice qui me tient énormément à cœur. J'aime beaucoup partager cet exercice. Al-Khadr, c'est un exercice qui nous permet de nous connaître. Les gens qui me connaissent, ils m'raînent avec eux. Les gens qui me connaissent, ils m'raînent avec eux. Ils m'raînent avec eux. Ils m'raînent avec eux. Ils m'raînent avec eux. Et je me dis, en fait, là, j'ai tout devant moi. Alors, l'écriture, c'est une thérapie, je m'raîte. Il y a des sites qui permettent de faire le test Ikigai. Et je ne donne jamais ce genre de site. Allez, le fait d'écrire, ça permet de faire le vide. Le fait d'écrire, ça permet de faire le vide. À savoir, le conscient en thé, il y a 7 et 10%. L'inconscient entre 90 et 93%. Donc, notre inconscient est très, très profond. Beaucoup trop profond. Donc, parce que les gens se sont en train, ils se sont en train de sortir, ils se sont en train. L'instant, on écrit tout ça sur les feuilles. On fait le vide. On s'accroche à combien d'inconscient dans leurs colles. Une chose que je ne sais plus. Une chose qu'on se sait. Nous avons un trait dans les parents qui ont une famille, qui ont un peuple. chef qui m'a huma qui m'a mis en place dans notre pays donc on va dire c'est pas par un c'est beaucoup d'amour mais aussi barça choub mais aussi entre parenthèses barça jahle je vais vous demander est-ce que tu as un talent artistique est-ce que tu as un talent maghroum mais on est en train de se faire et on est en train de se faire alors on est en train de se faire barça de talent je suis certaine il est en train de se faire mais on est une personne qui m'a dit qu'il est en train de se faire je sais qu'ils l'ont fait par amour mais je suis bien mais la bonne nouvelle c'est que ce n'est jamais trop tard pour rien au monde j'espère que l'exercice je dis bien qu'à la châter yézina qu'adna des exécutants à la châter il y a la châter il y a il y a il y a bâ堤 basta Basta. Khalina nfiqo ala rwihna. Khalina on trouve nos vraies missions de vie. Khalina narfu chneye lhajit ghram na lhaqqani. Et bichna hki al ghram, narja al les deux cercles, avant d'avancer encore plus. Alors les deux premiers cercles, l'intersection binetum, c'est-à-dire lhajali tatawud, feu le premier cercle, ou feu le deuxième cercle, c'est votre passion. Ghram, comme. C'est votre passion. Vous êtes passionné, par quoi ? Ce que vous aimez faire, et en quoi vous êtes doué, c'est votre passion. Alors je parle énormément de la passion, l'ghram. Alakhat, la passion qui m'a kalt opra, la passion is energy. La passion, c'est de l'énergie. La passion donne de l'énergie. Ghram, khowa lhaja li tkhali kukhtli ta'balha. Tansa lwaqat, tansa lblasa, tansa aayiltik, tansa sgarik, tansa tes parents, tansa ddaniya lkul, tu es tellement ghats, faekal passion tta'ak, tu marches aandik, la notion ta'alwaqt, matxisshich. N'a ti kom an exemple, kimap, par exemple, ti koli, ena ki nakra, je lis un livre, un bouquin, je me déconnecte du monde, du monde. Ma'anta blhaq, nansa ddaniya, nansa kun shayi. Ma'anta, je vis dans un autre monde. Kimap, tkoli, matxali, ena waqtali, je m'occupe des animaux, n'hiss rouhi, ma'andi, fuddinya, rikin, kal les animaux, edhuka. Par exemple, tkoli, ena waqtali, n'a tkhal kujina, ou nabda n'tayib, un plat, je le fais amoureusement, je le fais tellement bien, nabda ratsafekal kujina, nabda shayiqa, 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 j'adore cuisiner, j'adore faire des gâteaux. Tkoli, ena waqtali, nabda n'ghani, ma'anta, j'meud des fouls, j'conne des personnes, tkoli, ki nabki n'ghani, ki n'hzun n'ghani, ki nalhik n'ghani, ki nabda, fukumit sa'ad n'ghani, ma'anta, tkoli, le champ, c'est un truc, ki me fait respirer. C'est ta passion. Alors, je suis passionnée par la mécanique, tkoli, ena waqtali, nched, haja, mikanik, wala qatja, wala nabarak, bukul, c'est mon truc, wala ki nta'alham lang, mada bayan, j'narrête pa d'apprendre les langues, mada bayan, mada bayan, mela fransay, l'anglais, l'italiyan, ay lang jdida, mada bayan, mishin ta'alham, aikher marahani, nabfi, kuch fi, mta hat, un, un, kuch de turc. Pourtant, j'adore faire ça, j'adore imiter les gens, j'adore enseigner, communiquer, j'adore communiquer avec les gens, c'est ta passion, tu es passionnée par ça. Alors, la passion, kik ma koul telkom, c'est l'intersection bin les deux premiers cercles. L'intersection bin les quatre cercles, y a votre mission sur terre. Il y a d'autres intersections, mais je ne vois pas la valeur ajoutée. Après, je vais partager avec vous, c'est le point ikigai, comment ça s'écrit, c'est ikigai, d'accord, ikigai. Alors, iki, en japonais, iki, il y a ikai, ça veut dire vivre. gai, il y a g-a-i, ça veut dire raison, donc c'est la raison de vivre. Est-ce que j'aime beaucoup le mot, votre mission sur terre, c'est un mot qui m'impacte beaucoup plus, et je pense qu'il impacte les gens beaucoup plus, d'accord ? Alors, donc, si je fais le récap, on a découvert une technique. Pourquoi on a découvert déjà cette technique ? Et c'est le cas de plusieurs personnes, est-ce qu'il y a une recette magique qui transforme cela, ou qui nous permet de découvrir notre mission sur terre ? Eh bien oui, aujourd'hui on a découvert une recette, une recette magique, une technique japonaise, la technique ikigai, c'est une technique découverte pendant le 14e siècle par une petite île japonaise, et les habitants de terre, c'est la technique ikigai, pour vivre, et gai, pour raison, c'est la raison de vivre. Au savoir, nous avons l'exercice, donc on a dessiné les quatre cercles, ce que vous aimez faire, ce dont vous êtes doué, pourquoi vous pouvez être rémunéré, et ce dont le monde a besoin. Quatre cercles qui se croisent au centre, quand il est en train de nous regarder, les cercles, ils sont en train de nous regarder, c'est votre raison d'être, et j'ai choisi, et je vous ai demandé d'avoir un stylo et une feuille pour dessiner, pour écrire, à l'écriture, c'est une thérapie, et ça aide de faire sortir tout ce que vous avez, l'inconscient, vers le conscient, ou de faire des choses de faire des choses, de faire des choses, ou de faire des choses, donc tu cherches, l'inconscient, vers le conscient, ou tu amres, et tu découvres, ton conscient sur terre. J'ai vu beaucoup de partages, par exemple, sur l'abed, qui t'a dit, comment je voulais communiquer, donc la communication, c'est un truc qui se répète, dans les cadres, comment je voulais, voir les acteurs, les acteurs, les acteurs, imiter les voix, et elles jouent le son, des acteurs, les mangas, je crois que je suis médecin, j'aurais aimé être médecin, alors je vais revenir sur les commentaires, j'ai vu beaucoup de commentaires, entre temps, c'est l'intersection, les deux premiers cercles, ce que vous aimez faire, et ce dont vous êtes doué, c'est votre passion, l'intersection des quatre, c'est votre mission sur terre. Alors, enseigner, c'est très très bien, il est temps de réfléchir, c'est un exercice, ce n'est pas un truc, que tu fais aujourd'hui, ou tu la joues, mais c'est un exercice, ce n'est pas un exercice, je ne suis pas là pour encourager l'arbeid, ils quittent leur travail, ce n'est pas du tout mon objectif, bel axe, c'est un exercice, il faut s'envoler, 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 mais ce que je vous recommande, c'est de pratiquer votre passion, faire des choses en parallèle, avec les choses que vous aimez, peut-être un jour, ça va vous guider à changer votre travail et peut-être petit à petit c'est pas l'objectif de quitter son travail t'as vu chez Lyon c'est le même boulot c'est pas ça donc là je vais changer de travail non c'est pas ça l'objectif et ce que je conseille les gens et je l'ai vécu de par mon expérience c'est de laisser son travail faire le travail en parallèle et peut-être un jour en parallèle alors comment ça s'écrit donc Ikigai alors Ikigai voilà merci déjà vous allez trouver plein de photos des 4 cercles plein d'articles lancez-vous c'est une piste de connaissance mais surtout surtout partagez avec les autres partagez avec les autres personnellement le jour où j'ai découvert cela comme c'était à la fin d'une formation et j'ai adoré je me suis lancée dans la recherche et j'ai adoré et j'ai adoré et ajouté dans la conférence et la formation Change Management en parlant de la passion je fais cet exercice d'ailleurs j'ai participé dans la conférence Change Management et ils connaissent cet exercice je le fais à l'Icorne Academy et je le fais aussi dans les conférences et je partage dans les restos dans les cafés donc entre amis on fait cet exercice j'adore j'adore partager cet exercice donc partagez l'exercice et d'ailleurs Alia tu vas faire l'exercice et tu vas me donner un feedback si tu veux alors oui moi c'est mon père qui a choisi mes études en droit alors la relation entre les deux premiers cercles c'est la passion c'est très intéressant alors tu vas faire l'exercice après je confirme je suis passionnée de la mécanique learning language bravo Agnès alors merci pour ton partage ma passion et ma mission sur terre c'est le sport est-ce que tu fais le sport aujourd'hui ? déjà Marinta votre passion votre mission est-ce que vous la faites aujourd'hui ? en parallèle il faut faire la chose la science c'est une chose qu'elle tu fais de la science de la science quelle est-ce que tu fais pour une chose qu'elle fait je suis passionné pour un travail ce qui est il faut c'est une chose c'est un ressource d'énergie de la force alors le sport oui ça on a fait l'exercice tu te rappelles m'aura là je t'ai fait l'exercice owo Alors, Olfa, oui, tout à fait, j'ai osé à 38 ans de laisser tomber l'affaire familiale et de développer mon affaire. Et ce, en allant apprendre un autre métier avec deux bébés, oui, c'est faisable. Merci beaucoup, Olfa, pour cet échange. Et merci à l'abed et les témoignages avec deux bébés et pourtant, tu as laissé tomber l'affaire familiale pour faire la chose. Et c'était à 38 ans, il n'est jamais trop tard. Merci à Soma, Aïshak. Alors, merci beaucoup. D'accord, très bien. Merci, Sameh, tu vas le faire, bravo. Merci, Rania. Mon métier, je l'ai choisi pour la science. Je transmets la connaissance et je l'utilise pour le bien des autres. Et donc, je suis bien. Bravo, Heijer. Les autres restent des hobbies et je vais les réactiver. Merci, merci à toi. Merci beaucoup, oui, il faut réactiver. Il faut faire les choses qu'on aime faire. Khaatriki maquartelkom. Elhajit, heidukahouma ki no ressource. Retenez le mot, qu'est-ce qui no ressource. Une amie m'a dit, alors dis-moi, qu'est-ce qui te ressource dans cette course, dans la vie ? Avec tout ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui te ressource ? Je pense que c'est une chose qui te ressource, qui te ressource, qui te ressource, qui te ressource. Par exemple, quand tout le monde dort de l'ordinateur, je regarde un film, ça me ressource. C'est une passion. J'adore faire ça, aller au cinéma, voir les amis. Ce sont des petits détails de la vie qui nous ressource, ce sont des petites passions qui nous ressource. Alors faire du théâtre, par exemple. Zeyd Maak, Semeh, très bien. Malgré que j'ai rejoint un secteur qui ne m'intéressait pas au début, mais au fil des années, j'ai réussi à trouver du plaisir, malgré les conditions auxquelles je me suis suscité. C'était dur au début, mais je le fais en tant que défi personnel. C'est très bien, Sane. C'est très bien. Alors, c'est un défi personnel, c'est noble, c'est bien, mais attention à ce que tu perds de l'énergie, juste pour avoir avec, ok, l'accomplissement, le fait d'avoir un défi et de l'avoir. Mais tu as un défi qui est toxique, rien que pour le défi. Alors, un conseil, une fois on saute l'objectif, fixe un objectif, derrière ça. Tu attends l'objectif ta'adda. Si tu sens que l'environnement lient en tifi, c'est pas vraiment un environnement liant ou valeur ajoutée lient en ti, alors change de domaine ou change d'entreprise, change de poste, fais quelque chose d'autre. J'ai fait juste cette remarque, je connais une personne qui souffre énormément dans son travail, et que malheureusement, n'accepte pas la lâche prise. Et elle en souffre tous les jours, rien que, c'est un défi que je me suis lancé. Alors que la souffrance m'téha aqwa b'archa, mais le fait qu'elle a tous l'objectif m'téha. Donc, Tawa, en discutant, en partageant, elle a décidé de voir ailleurs, qu'elle a trouvé en parallèle. Parce qu'elle a trouvé ce qu'elle perd est beaucoup plus grand de ce qu'elle gagne aujourd'hui. Donc, il faut être conscient de ça. Alors, faire activer nos potentiels pour atteindre notre bien-être, à mon avis. Oui, c'est magnifique comme phrase siférie, j'adore. Alors, oui, on a du potentiel. On a des intelligences qui sont développées, qui sont innées à nous. Nous sommes en sous-exploitation. Et ça me rappelle une citation que j'adore d'Épictète, le philosophe grec. Il dit, « Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. » Je vais répéter. Épictète, le philosophe grec, a une citation. « Tout est changement. » « Que le changement. » « Non pour ne plus être. » C'est-à-dire, tu ne vas pas quitter, tu ne vas pas être une autre personne. « Non pour ne plus être. » « Non pour ne plus être. » « Mais pour devenir ce qui n'est pas encore. » « Non pour ne plus être. » « En sous-exploitation. » Et « Yikfi ennek ta'araf hom » « C'est là où tu vas t'épanouir. » « Donc tu vas changer pour connaître, te connaître toi, connaître tes potentiels. » « Et wallahi l'arlim, le cerveau de l'être humain n'a pas de limite. » « Ou tes capacités n'ont pas de limite. » « Alors, si chacun de nous est un homme épanoui, c'est ça, c'est ce que je crois tous les jours. » « Et c'est ce que je parle de la personne, c'est que si vous découvrez ce que vous avez comme talent. » « Si chacun de nous, chaque citoyen tuenidien, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. » ou les passions, ou ils y khdhman l'achaja li hohwa yhbha, tsaowruh koulwihdi koun epanui fil blastou. Ekiid, ekiid bish nkouno aixna koun na khir, ou l'blayd na khir, et waqta tera l'aigbed talhaq wa hadha fshera. Talhaq ma'anta khatran firhani. C'est un rêve, mais j'me dis que c'est un rêve qui peut être un jour réalisé, kyn koulwihdi ssikhl vyaq li dair bih, y wassalu l'message, kyn koulwihdi il se découvre, s'auto-découvre, c'est là où chacun de nous va être épanoui. Je suis prof de français, mais ma passion je l'ai trouvée dans le développement personnel. Très bien Asma. Alors, tu es prof, mais tu as trouvé ta passion, et tu le fais, et ça c'est bien, tu te formes, tu apprends. Je vais faire l'exercice avec mes filles. Vas-y Olpha et donne-nous un feedback, ça me fera énormément plaisir. Alia, ok, thanks, merci. Alors, tu es aussi un exemple, un exemple d'une personne. Et tu as découvert que tu aimes beaucoup le coaching, aider les gens, parler de l'amour de soi. Aujourd'hui, Hene est coach, je te remercie. C'est un grand changement. La reconversion, c'est un truc professionnel uniquement. Alors, pour moi, le changement, c'est un truc qui touche tous les aspects. C'est une transformation. Donc, bravo Hene. Malheureusement, avec le rythme que je mène aujourd'hui, il m'est très difficile de m'y mettre. Alors, tu vas fixer un... Alors, c'est une question de priorité, la chique. Alors, ce que je recommande, c'est d'avoir un peu de temps pour ça. Comme je te dis, il y a un amour, il y a un sport, mais je vais prendre. Non, je peux dire, il y a un amour de sport. 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 Il y a un timing. Dites-toi, que je vais faire, par exemple, la saison, la saison, la saison. Il y a un amour de sport. Il y a un amour de sport. Et bien, on a tous le même temps. C'est une question de priorité. Qu'est-ce que vous priorisez dans votre vie ? C'est ce qui va définir Alors, moi, je vais m'y mettre. Merci, Haloula. Moi, je vais m'y mettre. La décoration me manque beaucoup. Je t'encourage, Aïda. Tu peux commencer avec les petits coins, avec la famille, avec les amis. Et là, tu commences à t'élargir. Ça peut être un projet. Merci infiniment, Hanoula. Merci, Asma. Je te comprends parfaitement. J'ai vécu ça. Je te comprends parfaitement, Agnès. Il n'est jamais trop tard. Oui, Hanen, je confirme ta réflexion. Réellement, c'est souffrant et toxique. Depuis peu, je me suis convaincue que le changement serait une bonne solution pour mon épanouissement. Bah oui. En fait, il faut parfois être égoïste. Je le dis et je le redis. Rahou, c'est très bien d'aimer les autres, d'aider les autres. C'est très noble. Et à ma enouïkoun, au dépend de toi, Zayda, Rahou, c'est pas bien. Il faut avoir un équilibre. Chouf rouha qu'anti, c'est à ton besoin. Alors, tu vois, ça n'est pas qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit. Eh bien, ça fait plaisir de lire ça. Parfois, on doit être égoïste. Mais aussi, il ne faut pas être égoïste uniquement. C'est un équilibre. C'est juste un équilibre. Il faut que tu aimes le rouha pour que tu aimes le rouha pour que tu aimes le souhait que tu as ajouté à la khatra ou le souhait que tu as ajouté à la khatra mais aussi avoir les autres dans le champ visuel pour que tu aimes les aider. Mais il ne faut pas être égoïste, 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 pour faire plaisir aux autres. Il faut faire attention. Donc, c'est juste une limite. C'est tout un débat. Le transfert des connaissances est une tâche très noble. Merci, Hanil, pour le partage. Merci, Lobna. Merci à toi. Merci, Aïcha Kijel, bonne soirée. Épanoui, c'est être bien entretenu par soi-même et en bonne relation avec les autres. Oui, Sifarid, je confirme. C'est être bien entretenu par soi-même et en bonne relation avec les autres. C'est ça, l'équilibre entre les deux. C'est exactement ça. Moi, au contraire, je perds ma passion depuis 6 ans. Je lutte pour la retrouver. Bah, Inch'Allah, Tu vas la retrouver. Et, Kudrit Rabbi, tu vas la retrouver. Je sais que tu es dans la recherche et je sais que tu es sur la bonne voie, Inch'Allah. Tu es capable, Asmaqatlak, que tu es capable. Alors, je vous remercie énormément. Je conclue ma conférence avec des petits conseils. Alors, je vous conseille de sortir du cadre ordinaire. On dit comme Essayez de changer. L'abbé d'Ali, vous êtes en contact. Des formations. Même si vous avez des conférences. Aujourd'hui, on a tellement qui sont gratuits à des prix symboliques. Ce n'est pas par rapport au sujet de la conférence Saad, c'est par rapport aux autres. Ta-arif-vous à l'abbé ? Je n'ai pas de lien avec le domaine. Je n'ai pas de lien avec la spécialité. Ta-arif-vous à l'abbé ? Je suis dans l'environnement. Je n'ai pas de lien avec les associations. Le jour, le jour, c'est tout. Alors, intégrer les associations. Essayez de pratiquer votre passion tous les jours. Tous les jours, entre guillemets. Tous les jours, en parallèle de ce que vous faites. Je termine ma formation aussi ou ma conférence avec la fin de mon histoire. Elle a dit comme le début de mon histoire. Elle a dit qu'elle a dit qu'elle a travaillé. J'ai travaillé pendant des années dans un travail ou dans un boulot où je n'étais jamais heureuse. Et j'ai trouvé ma passion, j'ai retrouvé ma passion. Elle a enseigné, communiqué, transmettre le savoir. Et le jour où j'ai découvert, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, si aujourd'hui, je partage avec vous, je vais vous donner la chance de tout mon cœur. Comme vous gagnez énormément de temps et vous trouvez votre passion. Le jour où j'ai fait cet exercice, c'était l'exercice, c'était le début de ma reconversion. Je déteste la reconversion. C'est le début du changement. Alors, qui m'a dit de faire les conférences de l'ICORNX et du TEDx, elle a dit et il m'a fallu seulement dix mois pour atteindre mon objectif. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous parle des objectifs. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous parle de mon expérience. C'est juste pour vous dire qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit que j'ai dit de spécial qu'il m'a dit que ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver la clé ou la bonne porte. J'ai trouvé ma porte. Alhamdoulilah, Inchallah, la bonne porte. J'ai fait un grand changement. J'ai quitté mon travail. J'ai divorcé du monde de l'informatique et de la sécurité informatique. Et depuis maintenant fin 2017, je suis dans le monde de la formation, de la transition du savoir. Et aujourd'hui, mon travail de tous les jours, c'est ma passion et sa mission sur la terre, ma mission sur terre. Donc l'exercice et le voyage je l'ai fait un jour après le changement et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je me suis dit Alhamdoulilah, Ya Rabbi, Alhamdoulilah, ça m'a pris beaucoup de temps mais finalement, Alhamdoulilah, au sol, j'ai fait cette transformation et de suivre le chemin de ma passion et de ma mission sur terre. Donc, je suis dans ma passion maintenant où j'ai dit qu'il y a des gens et je suis dans ma passion et je suis dans ma passion Aujourd'hui, ce soir, spécialement, je sens beaucoup d'émotions parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Alors, c'est de l'amour de soi et non pas de l'égoïsme. Tu es la personne la plus importante dans ta vie. Oui, Hane. Merci, Hane, pour la remarque. Donc, je m'excuse. Mais en fait, c'est l'amour de soi. Et je vous recommande énormément d'assister à la formation sur l'amour de soi de Hane Manei, coach Hane Manei. Elle est excellente, la formation. J'ai adoré. Merci, Hanoun. Excellent pour tout. Merci, Aïcharti. Merci, Asma. Trouver l'équilibre, ce n'est pas évident, mais ce n'est pas impossible. Lula, Lula. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, Aïch. Merci beaucoup. Alors, merci à vous tous. Merci. Merci, Manel. Tu n'as pas raté. Je vais la partager, la conférence. Fais-nous un feedback. Ma reconnaissance et mes remerciements pour ton engagement et ton professionnalisme, ton savoir. Merci beaucoup, Sifarit. Ça me touche énormément. Merci beaucoup. C'est une fierté de connaître des personnes comme vous. Merci, Aïch. Merci, Marouane. Merci, teacher. Merci, Agnès. Merci, Wélid. Merci, mon mentor, mon leader. Tu es l'une des premières personnes qui m'ont inspirée. Wélid, merci. C'est grâce à toi, entre autres. Tu es toujours mon mentor. Tu m'as toujours encouragée. C'est mon école. Merci à vous tous. Partagez la conférence avec les gens que vous aimez et les gens que vous n'aimez pas. au plaisir de vous revoir. Pour d'autres formations, de niazer et de faire des formations et aider les autres, c'est très beau, c'est très noble. Alors, Sana, merci beaucoup. Une soirée de découverte de soi. Partagez la vidéo avec les personnes que vous connaissez. Et au plaisir de vous revoir. Je vous aime énormément. Unchallah, à la prochaine. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et merci, Wélid. Tu ne m'as pas bloquée ce soir. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501